Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première édition Vespérale sur nos antennes de la RTNC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous tout de suite. Voici le titre. La crise qui a tant régné à la société commerciale de transport reportant vers sa fin, les agents et cadres vont percevoir du coup deux mois de salaire, un signe de volonté du gouvernement pour retablir l'ex-ONATRA dans ses droits. La tour de l'échangère totalise 50 ans. Cette année jubilaire sera célébrée. Le ministre d'État belge en mission à Kinshasa, André Flao, souhaite y participer. Nous allons le suivre également dans ses journales. Et puis, soutien à la gratuité scolaire à Kisanso, l'EP5 Bikanga a reçu 300 bons pipitres, un don du Fonds de promotion de l'éducation nationale dans le cadre de la campagne « Aucune école sans banc ». Une action qui s'inscrit dans le cadre de résoudre tout le problème matériel et des infrastructures dans des écoles publiques de l'État. C'est le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. La 26e conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique laisse parler d'elle à Glasgow, en Écosse. C'est hier que le chef d'État du monde entier et le chef du gouvernement s'y sont exprimés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prend également part active à ses assises pour apporter la voix de l'Afrique face à l'épineuse question mondiale du réchauffement climatique. Un reportage de Pierre Kibambé-Somé. Une centaine de chefs d'État et de gouvernements venus de différents continents, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président en exercice de l'Union africaine, participent depuis ce lundi 1er novembre à Glasgow, en Écosse, aux travaux de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Les assises sont placées sous la présidence britannique en partenariat avec l'Italie. L'enjeu est détail. Les participants à la COP26 doivent trouver des solutions à l'épineuse question mondiale de réchauffement climatique au regard de ses effets néfastes sur la planète. La République démocratique du Congo s'érige en un pays solution à la crise climatique avec son massif forestier, ses réserves en tourbière, sa forêt équatoriale et devrait attendre une compensation à la hauteur des enjeux mondiaux. Comme à Rome, où il a brillamment participé au sommet du G20, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est le porte-voix de l'Afrique. Ces continents qui continuent à attendre la matérialisation des accords de Paris et qui devraient être compensés à juste titre. L'Afrique est le continent le moins pollueur, mais grand pourvoyeur de la solution à la crise climatique. Et en République démocratique du Congo, la situation de l'enfant et de la femme reste préoccupante dans la partie est du pays après des événements malheureux qu'a connus l'Itourie et le Nord-Kivu. Les femmes leaders de ces deux provinces ont soumis le problème auprès du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour des solutions urgentes. Pati Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue, Loussela, pour le reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a reçu les doléances d'une délégation des femmes leaders du Nord-Kivu et de l'Utourie des provinces sous état de siège. L'insécurité qui sévit dans ces provinces, exposant ainsi les femmes et les enfants à toutes sortes de dangers, était au cœur de l'entretien entre les chefs de l'exécutif national et cette délégation conduite par Mme Patience Sinamouli qui a plaidé pour la fin des exactions des femmes. Nous sommes venus présenter les différentes recommandations du Premier ministre. C'est par rapport à tout ce qui se vit à l'Est. Le contexte est devenu très difficile et nous nous sommes dit qu'il devait venir auprès de l'autorité pour l'affaire qu'il revoye encore d'autres stratégies sur le terrain. Nous sommes en train de remercier son excellence de nous avoir accordé de son pas. C'est nous croyons à travers ses paroles d'honneur qu'il va s'impliquer réellement dans tout ce que nous avons remis comme recommandations. La délégation des femmes leaders est sortie de la primature satisfaite de trouver une aurait attentif de la part du chef de l'exécutif national qui a promis de prendre en compte les recommandations formulées. Dans l'Est du pays, restons-y, un autre bastion de Zadef, rébelle ougandais, est tombé sous le contrôle de forces loyalistes. Il s'agit de la région de Tchabi et Boga où la vie a repris son cours normal. C'est le résultat des opérations militaires que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo contre les Zadef dans cette partie de la province des Litoris. Un récit de Junior Sélémane. Un vent nouveau souffle dans la région de Boga et Tchabi en territoire du Roumou. Un climat de paix et de stabilité grâce aux opérations militaires menées depuis les premiers mois de l'état de siège pour traquer les terroristes Zadef et leurs alliés, jadis hauteurs de l'insécurité. L'air est désormais au retour à la vie normale, au développement et à la reconstruction des infrastructures de base dans l'hôpital général de Boga, réfectionné et équipé sur le financement du gouvernement militaire de Litoris. Deux malades s'en réjouissent. Nous remercions le gouverneur pour cette assistance qui dit l'aide dans sa lourde mission de sécuriser la population. Nous les malades sommes contents des soins de qualité dans cet hôpital. Un habitant de Boga lance un appel à la population à regagner ses habitations. Mon souhait est de voir le gouvernement sécuriser davantage la région pour permettre la reprise des activités champêtres que la population regagne leurs maisons car la paix est déjà rétablie. Pour rappel, après la débatte l'influge aux Zadef et l'air supplétif dans la région de Boga et Tchabi par les forces armées, 35 éléments de ces groupes armés étrangers se sont rendus au FRDC avec 20 armes. Le drone civil est une nouvelle technologie qui permet la livraison de produits ou marchandises d'un point X vers un autre point Y. Une société américaine dénommée Volancy envisage installer l'usine de montage de ce drone sur le sol congolais en vue d'atteindre rapidement le zone à accès difficile. Le ministre de l'Industrie a eu une séance de travail avec le responsable de cette firme pour la concrétisation de ce projet. Mamie Kadima nous en parle. La société américaine Volancy expérimentée dans l'industrie des productions des drones modernes s'est dit attirée d'installer ses usines de montage de drones civils à Kinshasa et dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Car plusieurs secteurs sont intéressés au service des drones modernes. Il s'agit des mines, de la santé avec les transports des médicaments et des matériels électoraux devront bénéficier de cette technologie. Cette annonce a été faite ce lundi au ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kayonga, par les responsables de cette société américaine Volancy. Will Roper, ancien Pentagone, était accompagné de l'entrepreneur congolais, Mouto Mboudi Kembe. ...divide le ministre, et nous avons une vision de bringer large-scale drone logistics to the Congo. Je suis très content d'être bien reçu par le ministre, et nous avons la vision d'apporter la technologie réelle, la technologie des plus avancées de drones au Congo. Quand on est opérationnel ici au Congo, nous allons commencer le plus tôt possible, et commencer même à monter des drones à partir du Congo. Il y a beaucoup de jeunes congolais très patients, très intelligents, qui attendent à cette technologie, qui préfèrent que cette technologie puisse avancer et réussir. La RDC va désormais s'approprier cette technologie, car les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséquet du Tulombo, aspirent au leadership de la République démocratique du Congo dans tous les domaines au niveau du continent africain, a déclaré le ministre de l'Industrie à ses hôtes. 2021, c'est l'année jubilaire pour la Tour de l'Échangère. Elle mérite d'être célébrée. Le ministre d'État belge André Flau a exprimé sa volonté de prendre part à ce grand événement qui aura lieu ici à Kinshasa au mois de décembre. Profitant de son séjour en RDC, il est allé sur place pour s'emprégner de préparatifs de ce cinquantenaire qui aura lieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, au mois de décembre. La Tour de l'échangeur dénommée Monuma Lumumba, symbole du panafricanisme en RDC, garde encore toute son histoire. Cette méga structure à l'entrée est de la ville semble avoir retrouvé sa place comme icône de la capitale. Mesurant 210 mètres, cet imposant tour de béton et de cuivre ne cesse d'attirer la curiosité des visiteurs et d'autres investisseurs. Le ministre d'État belge André Flau, un habitué de Kinshasa, profitant de son séjour sur place, est venu visiter ce site. Une façon pour lui de maintenir le cordon ombilical qui a toujours lié la Belgique à la RDC et également récréer l'histoire de la RDC à travers cette œuvre construite par fait le président Mobutu en faisant recours à l'authenticité en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Il est important de découvrir que ce monument est remarquable dans sa conception. Il a toute une symbolique, c'est du vrai béton, parce que 50 ans après, le monument est encore dans cet état, c'est remarquable. A la veille de festivité marquant le cinquantenaire de cette tour, la société événementielle Médiamage, en charge de l'organisation dirigée par Steve Kondé, en collaboration avec le comité de gestion de ce monument, s'engage à maintenir ce site propre afin d'abriter ces grands événements. Il y a lieu de souligner que grâce à Médiamage, d'autres activités, ces heures sont déjà sur place. Le ministre d'Etat, André Flao, qui s'est imprégné du fonctionnement, a réitéré son engagement à poursuivre un partenariat de partage d'expérience entre la RDC et la Belgique. Toujours en actualité, les experts nationaux de la zone de libre-échange continental africain sont en atelier de renforcement des capacités sur le développement des compétences pratiques des experts nationaux congolais sur la manière d'identifier les intérêts de la RDC dans les négociations des commerces. D'autres détails avec Pierre Rombouyou Saïdi. Les divers aspects liés au renforcement des compétences pratiques et appliquées d'un panel d'experts nationaux impliqués dans la réglementation et les négociations de l'accord général sur le commerce des services en République démocratique du Congo à travers le développement de leurs multiples capacités de négociateurs pour une compréhension approfondie des concepts clés de cette politique commerciale avec d'autres pays africains dans le contexte du Comessa et de la zone de libre-échange continental africain ZELCAF, telles les lignes des orientations phares de la télé nationale ouvert ce jour à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lycien Boussaki salue la pertinence de la tenue de cette formation multisectorielle transversale des mises à niveau des 10 experts. Organisé par le ministre du Commerce extérieur avec l'appui de la coopération une européenne ACP dans le cadre de son projet de renforcement de capacité commerciale Tradecom 2 ainsi que du centre de formation sur la politique commerciale en Afrique révèle un caractère important pour l'essor du commerce des services en République démocratique du Congo dans le contexte de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. J'exprime ma reconnaissance envers le programme cadre intégré renforcé qui aide la République démocratique du Congo à surmonter les obstacles au commerce à réaliser son potentiel commercial. Pendant 5 jours, soit du 1er au 5 novembre, les participants à cet atelier vont dégager une feuille de route efficace à même débooster les processus concrets des négociations rationnelles et surtout en particulier, c'est le couloir du protocole de l'accord de ZELCAF sur le commerce des services et leur impact potentiel sur la République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle pour la société commerciale de transport et de port ex-ONATRA. Dénouement de la crise, les agents vont percevoir. D'ailleurs, depuis ce matin, ils sont en train de percevoir le salaire de deux mois. Le ministre de transport l'avait annoncé hier aux agents au cours d'une rencontre. Reportage à Sousine Goy. Au courant de cette semaine, les agents de la société commerciale de transport et port vont percevoir deux mois de salaire sur les arriérés. Le ministre de transport voit des communications et des enclavements est allé à la rencontre des agents de la SETP pour annoncer la bonne nouvelle. Le gouvernement ayant montré sa volonté, Sheriba Okendesenga appelle les agents de Kinshasa, Matadi et Boma à reprendre le travail dès ce mardi. Message bien capté par les agents de l'ex-ONATRA. Par ailleurs, le ministre de transport et voies de communication a lancé la session de sensibilisation sur l'audit de supervision de la sécurité approche de surveillance continue et programme d'audit universel de sécurité. Sema Isoap a l'intention des experts de l'autorité de l'aviation civile et de la régie de voies aériennes. Présidé par Jean-Claude Wafo, expert africain en aérodrome, ces travaux vont permettre aux acteurs de l'aviation civile d'être à niveau et de préparer l'audit de l'organisation de l'aviation civile internationale. La RDC, qui affichait 51% de taux de réalisation des normes internationales lors du dernier audit en novembre 2018, veut dépasser la moyenne mondiale de plus de 80%. Tel est le vœu du ministre de transport, voies des communications et des enclavements. La mise en place du nouveau bureau de la CENI ouvre la voie pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. La génération 4 salue d'ailleurs l'arrivée à la tête de la CENI d'un expert mondialement reconnu. Il s'agit de Déni Kadima, président de la CENI, nous dit Fifi Bokemi. Force vive, composante de la société civile, tous unanimes pour des élections crédibles et transparentes en 2023. La génération 4 joint sa voix à cette dynamique pour saluer la mise en place de la nouvelle équipe à la tête de la CENI. Mes camarades Gaston Fumoutiama, président national de la génération 4, s'en réjouis de cet aboutissement heureux qui ouvre la voie aux élections de 2023. des élections libres, démocratiques et transparentes. Au regard de l'attitude de certaines confessions religieuses, mes camarades Gaston Fumoutiama rappellent aux souvenirs de ces dirigeants. La république démocratique du Congo, un seul état laïque. L'intérêt supérieur du peuple congolais passe avant tout, tout appris saut de quelques individus, ne pouvant pas bloquer le fonctionnement de notre pays. Dans le chapitre de la culture, cette formation politique s'insurge contre l'attitude d'une certaine diaspora qui entrave les activités culturelles dans le pays de l'espace Schengen en interdisant de production musicale. Pour clore, les présidents nationaux de la génération 4 appellent les acteurs majeurs de l'union sacrée à l'unité autour du chef de l'État, Félix Antoine Chiseke di Chilombo. Le P5 Bikanga dans la commune de Kisinsault a reçu de bons pipitres pour permettre aux élèves de mieux étudier un don du Fonds de promotion de l'éducation nationale dans le cadre de la campagne « Aucune école sans banc » initiée par le ministre de l'EPST, le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation nationale Jean-François Ecoffo inscrit dans le cadre de pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire et va s'étendre, va se poursuivre sur l'ensemble du pays avec la remise des infrastructures et de manuels scolaires. C'est le ministre provincial de l'éducation Charles Mbutamoutou qui a possédé à la remise officielle. La distribution de bancs dans des écoles se poursuit à Kinshasa dans le cadre de la campagne « Aucune école sans banc ». C'est là avant de s'étendre dans d'autres provinces du pays. L'EPBikanga dans la commune de Kinshasa a bénéficié de 300 bancs de cette campagne ce mardi 2 novembre 2021. Le ministre provincial de l'éducation de la ville-provence Kinshasa Charles Mbutamoutou qui a remis ces dons au nom du ministre de l'EPST a affirmé que ces dons visent à maîtriser entre autres les effets corollaires à la gratuité de l'enseignement et explique le choix de cette école de Kinshasa. Il y avait des problèmes d'infrastructure notamment en termes de bâtiments et en termes de bâtiments. Pour rendre ce programme pertinent, nous allons, là où le problème se pose, on va récapiter. Et parmi les points qui souffrent de bâtiments, il y a Kinshasa, il y a toutes les communes urbanes et rurales qui se posent ce problème. Le directeur général de fonds de promotion de l'éducation nationale, Jean-François Ekofo, contextualise cette action sur l'ensemble du pays. Il a encouragé le parent à envoyer les enfants à l'école après les compromis entre le gouvernement et le bon syndical Mbola Lodge, à Kisantou, au Congo central. Le FN travaille aujourd'hui avec des ressources propres, avec de maigres moyens que nous récoltons, le 1000 francs et le 5 dollars que nous percevons au niveau de la quantité minérable au niveau de l'EU. C'est avec ça, avec une bonne gestion que nous avons pu mobiliser et organiser cette campagne. Et ça, c'est notre moyen, notre apport dans la consolidation, dans la pérennisation de la gratuité au niveau de l'enseignement primaire. La cérémonie s'est clôturée par une visite des salles de classe de cette école. Le Parlement provincial de Kinshasa avait s'assuré de la réalisation de travaux d'assainissement dans la ville. Le président de l'Assemble provincial, Godempo, y s'est rendu à Bandalungwa pour évaluer le travail de curage et autres collecteurs. C'était en présence de Bourgoumestre de la commune de Bandalungwa, Bailon-Thierry-Gaïbené. Ces travaux dans la commune de Bandalungwa qui s'inscrivent dans les cadres de l'opération Kinbopéto ont constitué essentiellement à l'évacuation des immondices sortis des caniveaux et jonchant les ouvrages des drainages. Le curage des caniveaux et autres collecteurs devaient en servir pour l'écoulement. Des eaux ont été à grande partie débouchées sans difficulté. Le travail que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons déjà fait il y a un an et demi et au jour d'aujourd'hui, tous les caniveaux sont remplis encore des immondices. C'est inconcevable. Vous devez faire des efforts à la population à respecter l'environnement. Le président de l'Assemblée Provinciale, Godin Pouy, s'est réjoui de la détermination et la mobilisation du bourgoumestre de la commune de Bandalungwa, Bailon Thierry Gaïbène, à changer la donne avec cette opération de grande avergure. Nous sommes dans la base de commerce. Nous sommes dans la base du concret. Nous avons été alertés par la population au motif qu'il y avait des éliminations au niveau de la venue de la Révolution. Nous sommes bénis. Mais ce que je voulais préciser, ce que nous ne faisons pas qu'à Bandal, c'est notre façon d'être plus proche de ce qui nous avait élu. Après le curage, les tranchées devraient être exemptes des déchets plastiques. Pour plus d'actions de soutien à la vision du chef de l'État, le bâtisseur pour la rédiscence d'un Congo uni signe un accord politique avec le MSC de Laurent Batumona, allié de Thaï de l'UDPS. D'autres précisions dans ses commentaires de Cédric Kenena. Les bouses et les enjeux politiques sont détails. Les mobilisateurs se mettent déjà en première ligne les cas des bâtisseurs pour la renaissance d'un Congo uni qui se sont retrouvés autour de leur président national David Iolohe Konda pour peaufiner des stratégies dans l'optique d'une forte mobilisation avant la signature d'un partenariat avec les MSC de Laurent Batumona, un allié de l'UDPS. Un mariage qui ouvre la voie à des nouvelles opportunités. les BRCU s'émet donc en ordre des batailles pour resserrer les rangs des soutiens au chef de l'État Félix Antoine Tussé-Kédie. C'était une réunion de préparation parce que nous on est entré de se préparer pour faire alliance avec les forces alliées à l'UDPS dans le but de soutenir les chefs de l'État dans la préparation des élections de 2023. Une alliance qui vaut son pésan d'or. Nous on ne fait pas l'alliance pour y faire l'alliance par rapport à un objectif et par rapport à notre stratégie et notre discours politique. Donc en allant avec le MSC de Laurent Batumona nous allons garder notre discours et c'est ce qui est pour nous. On fait d'abord l'alliance et il y aura une autre étape. En dehors du MSC d'autres accords politiques seront signés notamment avec les FPAU. Autres forces politiques de soutien aux actions du président de la République Félix-Antoine Tiché-Kédis. Dans le cadre d'autonomisation de la femme et l'initiation à l'entrepreneuriat une centaine de femmes de Muni viennent de bénéficier du fonds de démarrage pour leur petit commerce en projet initié par le social et la démocratie pour le peuple une façon d'encourager l'entrepreneuriat féminin. Éric Abamba et Mireille Ndeke pour le reportage. « Si tu m'aidons du poisson je mangerai un jour mais si tu m'apprends en pêcher je mangerai toujours. » Cette parole de sagesse a inspiré les femmes régroupées au sein du parti social et démocratie pour le peuple afin d'aider leurs semblables à s'offrir une autonomie financière à travers de petits commerces. Difficile de contenir leurs émotions les bénéficiaires étaient obligés d'esquisser quelques pas de danse c'est les cas d'une d'entre elles. Une activité qui entre dans le cadre du lancement de la première génération du fonds social sans intérêt lancé aujourd'hui par le parti social et démocratie pour le peuple SDP. Ces fonds permettra d'assurer la survie de nombreux foyers les bénéficiaires n'ont pas tari des loges face à ces gestes de haute portée sociale. Nos commerces étaient pratiquement en faillite. Cette somme d'argent va nous permettre de s'y relever pour mieux scolariser nos enfants. Outre ces fonds remis, ces mamans ont aussi droit à des soins de santé gratuits auprès des hôpitaux partenaires en accord avec le SDP à Laché. La présidente de la Ligue des Femmes Ornella Yenamaou Le fonds social est donc un mécanisme communautaire important mis en place par notre parti pour soutenir les activités commerciales et de nos membres qui exercent de petits commerces. Il y a lieu de signaler que ces fonds sociaux sans intérêt visent également la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La cérémonie a été couronnée par la présence de plusieurs régroupements politiques dont l'AFDCA dans le but de les inciter à encourager la femme active dans les développements nationaux. Et puis le gouverneur de l'Oulaba et des retours à Kolezi après sa mission de travail à Kinshasa siège des institutions Fifi Masuka fait une restitution de son séjour de travail à la population. Reportage. La maire a regagné l'Oulaba de Fifi Masuka Saïni était à Kinshasa pour participer à la 10e commission mixte entre la RDC et l'Angola. La province de l'Oulaba a toujours marqué le point. Nous avons pu échanger par rapport à la situation sur les infrastructures, la situation sur l'agriculture, la situation sécuritaire et la situation sanitaire. et nous avons même eu une demande de la province de Mouchiko à l'Angola qui insiste à ce que nous puissions envoyer des médecins pour qu'ils puissent travailler dans le grand hôpital qu'ils ont construit. Sur le plan de l'agriculture, nous avons aussi marqué le point parce que la province de l'Oulaba chaque année de la saison sèche ouvre un couloir pour pouvoir aider nos frères de l'Angola à acheter le maïs, le conseil de Mignon, tout ce qui est aussi produit au niveau des deals au lieu de la province est vendu de l'autre côté. Ayant été choqué par la situation d'un compatriote qui serait enterré dans les installations de ses communes après avoir connu un accident dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, l'autorité provinciale avait même convoqué à partir de la capitale un conseil provincial de sécurité. Elle a affirmé que le dossier évolue comme il se doit du côté de la justice. Masuka Saïni a félicité le travail abattu par les services de sécurité pour démanteler tous les réseaux des voleurs et bandits ce qui permet à la population de passer des nids paisibles. Un mot de la politique dans ce journal, les femmes leaders de l'UDPS réunies dans le cadre de réflexions et des actions de femmes entrepreneurs ont suivi une formation sur l'autorisation et l'épanouissement de la femme afin de la rendre plus utile. Et à Kisangani, il y a eu une matinée de l'éveil patriotique à la fédération de la Tchopo. Le condensé de ces détails dans son reportage. C'est pour déposer sa candidature au poste du gouverneur de la Tchopo que les coordonnateurs nationaux de la force alternative pour le renouveau de la Tchopo, Jean-Pierre Cassus Lafayette Kilicho, foule les sols boyomés en provenance de Kitsasa. C'est une fils de la province qui soutient la vision du chef d'État. Félix Antoine Tchikedi Tchilombo a eu droit à un accueil plus que chaléré à l'aéroport international de Bangkoka partout en route jusqu'à la grande poste qui constitue le point de chute devant une amie humaine qui accepte d'accompagner le président de la République. Jean-Pierre Cassus Lafayette Kilicho dévoile son message. Nous vous sommes en train nous vous sommes en train Fadi Ben Fadi Ben Fadi Ben Fadi Ben Fadi Ben Signalons que la force alternative pour le renouveau de la Tchopo est une structure citoyenne qui lutte pour les intérêts de la province et réunit tous habitants de la plus grande province du pays. Et puis avant de terminer ce journal nous vous proposons la collation de grades académiques dans plusieurs universités depuis le samedi avec Jean-Pierre Ndolodemassou. L'Institut supérieur de commerce IEC Idiofa clôt l'année académique 2020-2021 par la collation des grades académiques. Un atterrissage en douceur comme l'a si bien dit le recteur de cet alma mater le DG professeur Fadi Ngoengi. La tâche a été difficile certes mais l'effort fourni par tout chacun a conduit à ce résultat tant attendu 127 lauréats dont 117 gradués et 10 licenciés. C'est le résultat qui a sanctionné la première session à l'Institut supérieur de commerce d'Idiofa. Même cérémonie à l'ISTIM Idiofa ou pour le recteur c'est un pari gagné. Ce malgré la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé le calendrier mais n'a pas su ébranler la détermination des corps académiques et scientifiques pour ce dernier le bilan a été plus que positif c'est une année qui se termine en beauté a-t-il renchéri ? A l'ISTIM Idiofa même décor même ambiance la cérémonie de clôture de l'année académique et de collation des grades a permis aux membres du conseil d'administration le professeur Boura de féliciter l'ensemble des acteurs qui ont concouru à la réussite de cette année académique 2020-2021 ceci malgré les difficultés rencontrées 250 lauréats en G3 ont fini en première session à l'Institut supérieur du développement rural ISDER Mbeo dans le territoire d'Idiofa dans la province du Kulou 12 gradués et 32 licenciés sont sortis de cet institut supérieur les brevets leur ont été remis par l'administrateur du territoire pour le directeur AB le professeur David Nomaniat l'année qui se termine a été marquée par la COVID-19 il a déploré la perte de plusieurs têtes de bétail et de matériel didactique C'est moni similaire à l'Institut supérieur de sciences de santé de la Croix-Rouge et l'université Leadership Academia toujours le samedi dernier lors de la clôture officielle de l'année académique avec un reportage de Yvette Makunti Majoli Kitouma et Simon Kankoulou L'Institut supérieur de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge ICSR a lancé non-deux licenciés et 443 gradués sur le marché de l'emploi Les gradués sont des filières des sciences des infirmières d'assainissement et d'environnement des techniques de laboratoire des sages-femmes des gestions des institutions de santé tandis que les licenciés sont des santé communautaire incriant les options santé publique et financement des systèmes de santé inscrit l'option épidémiologie Le secrétaire académique Richard Issassi a annoncé à l'assistance que l'UCCR compte réaliser plusieurs projets au cours de cette année académique 2021-2022 Il s'agit notamment de la construction d'un nouveau bâtiment devant abriter les services des laboratoires et la salle de machine la formation des ambulatoires et les jumelages avec quelques instituts français inscrit l'université de l'Odja Le président du conseil d'administration Julien Cuississi a cependant réitéré la détermination de son établissement d'assurer un enseignement de qualité afin de donner des corps de santé dignes et crédibles au pays Le président national de la Croix-Rouge Grégoire Matesso a plutôt recommandé aux lauréats à développer la culture de la méritocratie et de l'amour du travail bien fait occasion aussi pour la filière des gestions des institutions de santé de conférer des grades des gradués à sa première promotion c'est dans une ambiance festive que s'est clôturée cette collection des grades académiques agrémentée par l'artiste et musicienne Mboyo Moseka L'année académique 2020-2021 a vu naître une vacation supplémentaire en plus de celle du matin et du soir c'est celle de l'après-midi pour se conformer aux consignes sanitaires Leadership Academia University déverse sur les cercles fermés de l'emploi près de 200 lauréats répartis dans plusieurs filières notamment 173 en filière Business Administration 36 en bonne gouvernance 16 en théologie et 10 en informatique un membre sélect photographie de la sérénité avec laquelle les cours sont dispensés dans cet alma mater L'Ele-Soup Academia va poursuivre fidèlement son programme actuel avec quelques innovations tant au niveau du contenu de cours de la méthodologie d'enseignement que sur le plan structurel il est prévu l'augmentation des filières ou options dans certaines facultés bien sûr que les détails seront fournis dans nos publications et dans notre site il s'agit notamment des assurances et douanes commerce international relations internationales renforcées droits des affaires et tant d'autres sans oublier notre centre de langue voilà ce sera donc la fin de cette édition réalisée par Patti Kweidi Rodeponda sous la coordination de Marthe Manganza Kalala avec Michel Tamuzi l'interprète de Malentendant nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde retrouvez à 20h Françoise Bouila pour notre journal moi je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir Sous-titrage ST' 501